Ce qui est un pays qui a l'impression que nous avons l'impression d'être dans le domaine d'autres. Il a lancé l'accusation de n'importe qui qui est réunie. Déjà, homme de justice, il a occupé de hautes fonctions dans ce pays. Ces propos sont toutes les données. L'on me dit à la question, je vais juste en donner l'introduction. Au Sénégal, on dirait que nous sommes allés dans le pays. Étape par étape, nous perdons notre souveraineté sur beaucoup de choses sans nous en rendre compte. Nous perdons d'abord notre souveraineté, c'est hors. Parce qu'à aucun moment on a essayé d'être des vrais acteurs dans l'or. C'est vrai, les investissements nécessaires à l'exploration et à l'exploitation sont très élevés. Nous sommes obligés de faire des multinationales. Mais les multinationales sont protégées. Dans 10 ans, 15 ans, nous devons inverser le rôle de la place des multinationales et de la souveraineté. Nous devons faire des raffineries. Par exemple, nous devons faire des raffineries au Sénégal. Nous devons faire des transferts de savoir-faire. Nous devons faire des raffineries au Sénégalais, nous devons faire des raffineries au Sénégalais. Le pétrole, c'est la même chose. Nous devons faire des raffineries au Sénégalais, l'institut du gaz et du pétrole. Nous devons former les ingénieurs. Nous devons former les ingénieurs, ils vont finir au moment où on commence l'exploitation du pétrole. Nous avons une expérience, nous devons former les compagnies multinationales. Nous devons former les soudeurs, les chaudronniers, les métiers d'à côté. Nous avons un vrai contenu local. Nous devons former les compagnies. Ils sont déjà opérationnels. Il suffit juste de les capaciter pour nous faire des plateformes. Donc, nous devons rater. Nous avons une souveraineté alimentaire. Pendant très longtemps, les Sénégalais nous devons faire des soblés, nous devons faire des pommes de terre, nous devons faire des pommes de terre, etc. Et les Indiens, nous devons faire des centaines de milliers d'hectares, nous devons faire des pommes de terre, nous devons exporter. Donc, toutes ces choses-là, nous devons faire des pommes de terre, etc. Maintenant, cette histoire de diamants, moi, ce qui me gêne dans les déclarations des politiciens, c'est qu'ils ne font leur révélation qu'à la veille d'élection. Ça s'est passé avec Makissat, sur le fonds taïwanais, avec la corruption, avec le blanchiment d'argent au Gabon. Exactement la même chose maintenant, on parle de diamants, etc. Il y avait tout leur oil aussi en 2019. Pourquoi les politiciens, détenant des informations sensibles, ne vont pas voir l'autorité judiciaire à n'importe quel moment pour lui montrer et lui dire sans espérer rien en retour ? Voilà, sans espérer rien en retour. C'est ça qui me gêne. Maintenant, derrière tout ça, j'ai écouté le ton de la lettre. Le ton de la lettre n'est pas d'ordre administratif. C'est ça qui me fait douter de la véracité des choses. Maintenant, je n'ai aucun élément qui puisse me permettre de porter un jugement sur cette déclaration. Mais en tout cas, vous faites... Mais une enquête sérieuse devrait être menée ? Absolument. Mais je pense que le procureur s'est déjà autosaisi. Bien sûr, il y a eu beaucoup de plaintes aussi. Il y a eu des plaintes. Il me rend à l'ingouille à porter plainte. Je pense que le procureur sera obligé d'ouvrir une information judiciaire. J'ai vu qu'au niveau de l'Assemblée nationale, ils ont aussi demandé une commission d'enquête parlementaire. C'est trop gros pour être laissé comme ça. Maintenant, c'est quoi l'opportunité du moment ?